Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter une conversation en français familier. Vous allez écouter une conversation entre les quatre personnages principaux de la série américaine Sex and the City. Oui, 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 vous avez bien entendu. Je sais que c'est une série américaine mais les personnages vont s'exprimer en français et en plus en français familier. Comment, comment ? Comment est-ce possible ? C'est possible grâce à l'imagination d'une de mes étudiantes Sinem Turk. Je lui avais proposé comme travail personnel d'imaginer un dialogue en utilisant le maximum de mots et d'expressions familières qu'elle connaissait et qu'elle avait pu entendre dans mes vidéos précédentes. Son travail était tellement excellent que je lui ai proposé de le partager avec vous et de créer cette vidéo. Donc ce que vous allez entendre a été entièrement écrit par Sinem et les voix sont les voix de Sinem et de moi-même. Les personnages. Si vous ne connaissez pas Sex and the City, nous vous rappelons qui sont les personnages. Nous avons Miranda. Elle est avocate. Elle est toujours stressée. Elle fume beaucoup. Elle a divorcé mais son ex-mari veut toujours qu'ils soient ensemble. Ensuite nous avons Carrie. Elle est journaliste dans un magazine. Elle est célibète. Et elle cherche l'amour de sa vie. Nous avons ensuite Charlotte. C'est la plus timide des amis. Elle est très agréable. Samantha. C'est la plus âgée mais c'est la plus attirante des amis. Elle tombe toujours amoureuse. C'est une femme qui aime l'amour. Le lieu. Alors notre histoire se passe au restaurant, à New York, au déjeuner. Vous allez tout d'abord écouter cette conversation à vitesse normale et sans sous-titres. Vous l'écoutez en intégralité. Et ensuite, je vais revenir sur chacune des phrases et vous expliquer les mots et les expressions familiers. D'accord ? Vous êtes prêts ? On commence ? Voici la conversation. Salut les filles. Désolée, je suis en retard. Salut, enfin. Dépêche-toi. Je meurs de faim. Ça va, ça va. J'arrive ma chérie. Et vous savez quoi ? J'ai une nouvelle histoire d'amour. Encore ? Je ne comprends pas. Moi, je mets le paquet pour rencontrer un autre homme que mon ex. Mais non, non, non. Je me plante toujours. On n'est pas sortis de l'auberge. Les filles, on va mourir célibataire dans nos lits. Tu m'étonnes. Chut ! Parle pas de malheur. Tais-toi. Bon, alors Samantha, raconte. Quoi de neuf avec tes amours ? Hier soir, j'ai eu un coup de foutre. Non, pas possible. T'as eu quoi ? Arrête de te moquer d'elle. On t'écoute, Samantha. T'as une clope ? Tiens, vas-y, prends. Bon, je vous raconte. Hier, je me suis barrée du boulot plutôt que d'habitude. Pourquoi ? Juste pour le plaisir. J'avais envie de brûler. J'étais crevée. Ouais, ouais, on sait. Tu trimes. Pauvre Samantha. Il a commencé à flotter. Je n'ai même pas pu marcher jusqu'au parking pour prendre ma bagnole. Mes fringues étaient déjà trempées. Laisse tomber cette histoire météo, Sam. Chut, Miranda. Vas-y, Sam. Te vide pas, Miranda. Tu vas voir, ma chérie, que ce que je vais vous raconter mérite un peu de patience. Et après ? Ah, soudain, je l'ai vu. Il était là, sous une béquine. Il était réparateur ? Il était blanc. Il avait les yeux verts. Il était super mince. Mince ? Mais tu n'aimes pas les hommes minces. Les hommes ? Qui vous a dit que c'était un homme ? C'était une femme. Oh là là, vous vous creusez la tête, hein ? Ça va ? Tiens, voilà sa photo. C'est mon coup de foudre. Oh mon Dieu, c'est un bébé chat. Voilà, cette conversation est terminée. C'était un peu rapide, non ? Est-ce que vous avez tout compris ? Peut-être pas. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre chacune des phrases et de vous expliquer les mots qui sont familiers. Allons-y. Salut les filles ! Désolée ! Je suis en retard. Salut ! Enfin ! Dépêche-toi ! Bon, là, il n'y a pas de langage familier. Dépêche-toi veut dire va plus vite, sois rapide. D'accord ? Je meurs de faim. Donc, évidemment, elle ne meurt pas vraiment de faim. Je meurs de faim, c'est pour exprimer le fait qu'on a très faim. Je meurs de faim. Ça va, ça va, j'arrive ma chérie. Et vous savez quoi ? Donc là, c'est assez familier pour... Quand on veut donner une nouvelle, apprendre quelque chose de nouveau, on peut dire, et vous savez quoi ? Familiers. J'ai une nouvelle histoire d'amour. Encore ? Je ne comprends pas. Moi, je mets le paquet pour rencontrer un autre homme que mon ex. Donc, je mets le paquet. Mettre le paquet, ça veut dire faire beaucoup d'efforts, faire le maximum pour rencontrer un autre homme que mon ex. Mon ex, mon ancien conjoint, mon ancien mari. Mais non, 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 je me plante toujours. Se planter, c'est échouer, rater quelque chose. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc ça, c'est une expression qui veut dire que nous sommes dans la difficulté et nous imaginons que cela va durer encore. Les problèmes que nous avons vont encore durer, ce n'est pas terminé. Les filles, on va mourir célibataire dans nos lits. Donc, on va rester célibataire toute notre vie. Tu m'étonnes ! Alors, tu m'étonnes est une expression familière. Quand vous êtes d'accord avec quelque chose qui vient d'être dit, pour montrer votre approbation, vous pouvez dire tu m'étonnes. Je suis d'accord avec toi, c'est tellement vrai ce que tu dis. Parle pas de malheur, tais-toi. Parle pas de malheur, on le dit parfois en fait, c'est un peu comme une superstition en fait. Ne parle pas de ça, sinon tu vas attirer le malheur. D'accord ? Donc, on ne préfère ne pas parler de choses négatives. Parle pas de malheur, tais-toi. Alors, Samantha, raconte. Quoi de neuf avec tes amours ? Bon, je pense que maintenant vous connaissez l'expression quoi de neuf, qui veut dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Quelles sont les nouvelles ? Hier soir, j'ai eu un coup de foudre. Donc, un coup de foudre, qui est aussi le titre de cette conversation, c'est le fait de tomber amoureux d'un seul coup de quelqu'un. On voit une personne et boum ! On tombe amoureux. L'amour arrive d'un coup et en général, on dit que c'est passionnel. Un coup de foudre est passionnel. Non, pas possible. T'as eu quoi ? Donc là, vous voyez que j'ai écrit t'as eu quoi et pas tu as eu quoi. Donc ça, c'est une écriture qui veut reprendre en fait le langage oral, le langage parlé. Évidemment, on ne l'écrit pas réellement comme ça. Normalement, on écrit tu as. D'accord ? Mais là, je l'ai écrit comme on l'a prononcé. T'as eu quoi ? Arrête de te moquer d'elle. On t'écoute, Samantha. T'as une clope. Donc, une clope est une cigarette. Tiens, vas-y, prends. Donc ici, vas-y ne veut pas dire par, par d'ici. Ça veut dire tu peux. Tu peux en prendre une. Donc là, elle lui tend une cigarette. Elle lui dit vas-y, prends. C'est-à-dire tu peux, tu peux la prendre. Je te donne mon autorisation. Bon, je vous raconte. Hier, je me suis barrée du boulot. Donc, je me suis barrée, ça veut dire je suis partie en langage familier. Et du boulot, c'est du travail. Donc, je suis partie du travail plutôt que d'habitude. Pourquoi ? Juste pour le plaisir, j'avais envie de buller. Donc, buller veut dire ne rien faire, se relaxer. Souvent, si vous avez beaucoup travaillé, ensuite, vous avez envie de buller. J'étais crevée. Donc, crevée veut dire en fait, j'étais très, très fatiguée, j'étais épuisée. Ouais, ouais, on sait, tu trimes. Pauvre Samantha. Tu trimes, ça veut dire tu travailles dur, tu travailles beaucoup, tu as un travail pénible. Elle jette un coup d'œil à Miranda. Donc, jeter un coup d'œil, ça veut dire regarder rapidement. Il a commencé à flotter. Donc, flotter veut dire pleuvoir. Donc, il commence à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Je n'ai même pas pu marcher jusqu'au parking pour prendre ma bagnole. Ma bagnole est une voiture. Donc là, elle veut dire qu'elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à sa voiture. Elle n'a même pas eu le temps. Mes fringues étaient toutes trempées. Donc, mes fringues, c'est mes vêtements. Elles étaient toutes trempées. Trempées, ça veut dire complètement mouillées. Saturées d'eau. Laisse tomber cette histoire météo, Sam. Laisse tomber, ça veut dire arrête, abandonne, stop. Stop cette histoire. Laissez tomber. Chut Miranda ! Vas-y, Sam. Donc là, dans ce cas-là, le vas-y veut dire continue. Te bille pas. Te bille pas, en fait, en langage familier, ça veut dire ne t'inquiète pas. Donc, souvent en langage familier, on n'utilise pas le ne de la négation. Normalement, on devrait dire ne te bille pas. Ne t'inquiète pas. Mais très souvent, dans le langage familier, le ne disparaît. Donc, te bille pas. T'inquiète pas. Tu vas voir, ma chérie, que ce que je vais vous raconter mérite un peu de patience. Et après ? Soudain, je l'ai vu. Il était là, sous une bécane. Une bécane est une moto. Il était réparateur. Ouh là là ! Il était blond. Il avait les yeux verts. Il était super mince. Il était très mince. Mince ? Mais tu n'aimes pas les hommes minces. Les hommes ? Qui vous a dit que c'était un homme ? Que c'était un homme. Que c'était un homme. C'était une femme. Ouh là là ! Vous vous creusez la tête. Ça va ? Tiens, voilà sa photo. Donc, vous vous creusez la tête, ça veut dire vous cherchez beaucoup, beaucoup. Vous faites beaucoup d'efforts pour trouver la solution. Tiens. Voilà sa photo. Tiens. Très souvent, c'est quand on veut donner quelque chose à quelqu'un. On va dire tiens. Tiens. C'est-à-dire comme si on dit prends. Oh mon Dieu ! C'est un bébé chat. Et elle rit. Donc voilà pour l'explication de cette conversation. Est-ce que c'était plus clair en expliquant phrase après phrase ? Ce que je vous conseille maintenant, c'est de réécouter la conversation, la première conversation originale. Maintenant que vous avez les explications, que vous avez vu les phrases écrites, je vous conseille de réécouter. Certainement que vous allez mieux comprendre. Et puis ensuite, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer d'utiliser ce langage familier. La meilleure façon de mémoriser du vocabulaire nouveau est vraiment de l'utiliser rapidement. Utilisez-le dans un commentaire, dans un email. Utilisez-le avec les francophones qui sont autour de vous, afin de bien le graver dans votre mémoire. Voilà, c'est terminé. Je vous donne un grand, grand, grand merci à Sinem pour son excellent travail qui valait vraiment la peine d'être partagé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, si vous avez aimé ce dialogue, cliquez sur j'aime ou mettez un petit commentaire pour Sinem. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Et vous pouvez aller visiter le site nataliefle.com pour d'autres informations, pour mieux parler français. Au revoir !